C'est bon. Alors pour mon retour d'atelier participatif, j'ai participé à un atelier bilan dans mon quartier sur un projet participatif pour définir un peu collectivement l'avenir du quartier ou en tout cas faire une prise de connaissance des habitants sur leur vécu sur le quartier. J'ai pris connaissance de ce projet au travers d'un lien sur un blog de la structure qui gérait le projet. J'ai su que le projet existait depuis plusieurs mois mais je n'en avais pas eu la connaissance. Donc du coup, plutôt un sentiment de frustration dans le sens où j'habitais sur place et il n'y a pas eu de communication en termes d'affiches qui est arrivée jusqu'à moi. En même temps, j'avais la curiosité de me glisser dans le côté participatif et dans la posture habitant au travers de ce projet. Je suis arrivée à l'atelier. Il avait déjà débuté. Les gens étaient déjà en train de discuter entre eux par groupe et d'échanger autour de trois questions autour de la pratique du sport dans le quartier. Donc finalement, j'ai manqué les éléments, enfin les premières parties de l'atelier qui étaient plutôt l'accueil et la rencontre avec les différents participants et les présentations des uns et des autres. J'ai remarqué que le groupe se connaissait déjà parce qu'ils avaient déjà participé aux ateliers d'avant. Donc il y avait vraiment une ambiance assez conviviale. L'objectif de l'atelier, c'était de raconter son usage du quartier au travers de trois questions avec des échanges en par petits groupes ou en discussions. Ensuite, l'atelier a pris fin sur une restitution collective sous forme de conférences de presse avec un ajustement de la salle particulier, une scénarisation, des jeux de rôle et un pot de clôture où justement les échanges plus informels permettaient de savoir un peu qui participait au projet, qui était qui, qui étaient les animateurs et les organisateurs. Du coup, cette expérience pose la question aussi du statut de l'adultant, enfin sa légitimité. Qu'est-ce qu'il se passe s'il arrive en cours de route ? Est-ce qu'il peut toujours participer ? Est-ce qu'il se sent utile justement pour continuer à participer au projet, à porter son expertise du quartier ? Voilà, deux minutes, trois minutes, ça fait. T'es ta. Merci.